La nouvelle histoire de Rose Malgré les rideaux tirés Rose se réveilla en sursaut Et courut dans la chambre de papa et maman Suivie de Louane Les deux fillettes étaient tellement paniquées Qu'elles grimpèrent alors le grand lit En se serrant contre papa et maman Papa encore à moitié endormi Alla jusqu'à la fenêtre et ouvrit les rideaux « Mince ! » dit-il « Il vient d'y avoir un accident devant notre maison » En effet, deux voitures étaient entrées en collision Et une des deux était renversée dans le fossé Les gendarmes aussi étaient sur les lieux Il y avait aussi deux ambulances de pompiers « J'espère que ce n'est pas trop grave » dit papa « Les filles, je vais descendre à la barrière Pour voir si les personnes dans les voitures Ne sont pas trop grièvement blessées » « Vous restez dans la maison avec maman Je reviens tout de suite » Papa qui avait lui aussi été pompier Connaissait bien ce genre d'intervention Et avait toujours des amis chez les pompiers Justement, deux d'entre eux étaient autour des blessés Papa demanda aux pompiers si ça allait Ils lui répondirent que les conducteurs N'avaient que quelques contusions Mais que les voitures étaient enterrement pliées Papa retourna à la maison Car il ne faut pas déranger les pompiers Lorsqu'ils interviennent sur un accident D'ailleurs, les gendarmes étaient sur place Pour éloigner les curieux « Ce n'est pas trop grave » s'inquiéta maman « J'ai cru reconnaître la voiture du monsieur de la ferme Plus loin de chez nous » « Non » répondit papa « Les voitures sont bien abîmées Mais les conducteurs s'en sortent bien Au vu des dégâts matériels » Rose et Louane eurent le droit D'aller observer les pompiers à la fenêtre Maintenant que papa avait dit Que ce n'était pas grave Elles étaient aux premières loges La fenêtre de la chambre donnant sur la route Il faut dire que le premier visage Que Rose vit à sa naissance C'était celui d'un pompier Et oui, Rose est née à la maison Sa maman n'ayant pas eu le temps D'aller à l'hôpital Alors Rose et les pompiers C'est une grande histoire Peut-être est-ce la raison pour laquelle Elle est tout le temps en train de parler des pompiers Papa et maman du coup lui achètent des camions de pompiers Des ambulances en petite voiture Des playmobiles pompiers Et même une caserne avec tout le matériel utilisé Quand la sirene sonne Mais Rose n'avait jamais mis les pieds Dans la caserne des pompiers de son village Car elle est née après que papa ait arrêté d'être pompier Alors il lui promit qu'à la prochaine porte ouverte Il les emmènerait elle et Louane Voir en vrai tous les véhicules rouges Qui émerveillaient tant Rose Tellement qu'elle resta à la fenêtre Jusqu'à ce que toutes les voitures soient parties Elle savait que certains de ses copains de l'école Avaient leur papa qui était pompier Elle avait hâte de leur raconter Son réveil un peu brutal de ce matin En attendant que maman ait préparé le petit déjeuner Elle alla chercher dans la grande malle de jouets Tout ce qui avait un rapport avec les pompiers Elle ramena de la salle de jeu Les camions, la caserne, les bonhommes avec leur casque et leur lance Et celui qu'elle préférait Le camion avec la grande échelle Maman la laissa jouer un peu Mais elle lui rappela qu'il était l'heure de déjeuner Et de se préparer pour l'école Puis les filles montèrent dans la voiture Et maman les déposa à la grille de l'école Rose se précipita vers ses petits copains Et leur raconta comment elle avait été réveillée avec les sirènes Et les gyrophards A cause d'un accident qui avait eu lieu juste devant chez elle Elle enviait les enfants de pompiers Car eux allaient souvent à la caserne Quand maman revint les chercher Elle leur dit que papa avait vu ses anciens collègues pompiers Et que justement, le week-end prochain Aurait lieu une porte ouverte Où toutes les personnes intéressées Pouvaient venir visiter la caserne Rose ne tenait plus en place Tellement elle était contente d'y aller Louane, elle, avait déjà été Et commença à raconter à sa sœur Ce qu'elles allaient pouvoir voir sur place Vivement ce week-end, dit-elle en tapant des mains J'ai trop hâte d'y aller La fin de la semaine parut longue à Rose Mais enfin le jour J y arriva Dès qu'elle fut levée Elle tanna son papa pour y aller Ce n'est pas encore ouvert, Rose Calme-toi, tu sais très bien qu'on va y aller Tu attends, ça n'offre que dans une heure Elle s'assit devant la télé En demandant toutes les dix minutes l'heure qu'il était Quand papa lui dit que c'était bon Elle était dans la voiture avant tout le monde C'est loin ? On est encore loin, papa ? Non, regarde, on arrive Waouh, c'est trop chouette Regarde, ils ont sorti toutes les voitures Et tous les camions En effet, tous les véhicules étaient alignés dans la cour Brillants sous le soleil avec leur belle couleur rouge Papa commença à discuter avec les pompiers Et leur demanda si Rose pouvait grimper au volant du gros camion Avec la grande échelle Allez, dit le pompier Tu veux monter ? Il faut que je te porte parce que c'est haut Rose était installée au volant Elle rayonnait de bonheur Papa fit plein de photos Elle était tellement heureuse Puis tout à coup un pompier se présenta au pied du camion Et prit Rose dans ses bras Il lui dit Tu sais, Rose, que c'est moi qui étais là quand tu es née C'est moi que tu as vue en premier Je suis très contente de te voir Tu es une grande fille maintenant Allez, dis papa On va faire une photo quand même Et après, on en donnera une à Claude Ah oui, dit Claude Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'assister une naissance à domicile Viens avec moi Je vais te montrer un camion que des anciens pompiers ont fabriqué C'est un jouet Mais tu pourras t'installer au volant pour jouer Pendant que papa vient boire un verre avec nous Rose s'y voyait au volant du camion Et elle se dit qu'un jour, elle aussi serait pompier En rentrant, elle dit à maman qu'elle avait passé une super journée Et se dit que maintenant, elle pourrait dire à ses copains Que elle aussi était montée dans un camion de pompiers Voilà les enfants, la journée que Rose a passée à la caserne Et vous, est-ce que vous avez été visiter la caserne de votre village ? Oui ? Alors racontez-nous ça Au revoir À vendredi Au revoir